Aujourd'hui on va parler d'audio et de casque car je vais vous parler de ce que je porte actuellement sur la tête c'est à dire le MMX 300 2ème génération Donc si vous hésitez à acheter ce casque ou que tout simplement vous cherchez un casque qui pourrait subvenir à vos besoins je pense que cette vidéo pourra vous aider Donc pour commencer c'est Beyerdynamic qui propose ce casque aux alentours de 250€ Donc oui c'est une sacrée somme et nous pouvons nous poser plusieurs questions Est-ce que ce casque vaut 250€ ? Est-ce qu'on peut trouver un meilleur casque pour ce budget ? Plein de questions auxquelles je vais tenter de répondre dans cette vidéo Historiquement Beyerdynamic ne font que des casques sans micro c'est à dire que vous avez juste les oreillettes de très bonne qualité pour les studios notamment Mais avec la montée du streaming ils ont décidé de lancer le premier modèle gaming Le MMX 300 Ce casque a plutôt bien fonctionné mais il avait quelques défauts et c'est pour ça qu'ils ont lancé le MMX 300 2ème génération celui que je porte actuellement Donc pour commencer à parler du casque on va parler de son emballage comment est-ce qu'il est envoyé et vous verrez que Beyerdynamic est plutôt généreux Et oui car Beyerdynamic envoie son casque dans une sorte de coque rigide qui lui permet d'être transporté très facilement et sans danger De plus à l'intérieur nous pouvons retrouver plusieurs embouts et plusieurs câbles différents pour pouvoir brancher son casque à toutes les différentes périphériques que ce soit une console, un ordinateur ou un téléphone Donc au niveau de l'emballage c'est de la qualité Maintenant qu'en est-il du son ? Et bah le son est globalement exceptionnel On retrouve tout le savoir-faire de Beyerdynamic que ce soit dans les oreillettes ou dans le micro Les sons spatiaux sont très bien représentés C'est-à-dire que quand vous jouez à un FPS par exemple vous savez exactement où sont les ennemis que ce soit à gauche, à droite, derrière vous vous savez exactement leur position Donc ce casque est prévu pour le gaming mais si vous avez envie d'écouter de la musique avec il fait parfaitement le travail Et pour parler du micro bah c'est tout simplement une pépite Il peut aller jusqu'en 24 bits 192 000 Hz 192 000, c'est énorme Je pense que c'est clairement l'un des meilleurs casques micro que l'on peut retrouver sur le marché actuellement Il fait le taf partout que ce soit en gaming, en musique et la sortie audio est juste insane Donc vous pouvez voir que j'ai un avis très positif sur ce casque mais pour que vous vous ayez une vue plus globale sur ce produit je vais vous faire un tableau où je vais mettre tous les avantages d'un côté et tous les inconvénients de l'autre Alors on va commencer avec les petits défauts comme ça on aura vite fini Le premier, il est très simple c'est que l'arceau supérieur a tendance à serrer un petit peu la tête Donc au début, vous allez le recevoir et il va vous faire un petit peu mal mais vous verrez, vous allez vite vous habituer et moi maintenant je ne le sens même plus Deuxièmement, les matières qui sont utilisées pour faire les oreillettes c'est du velours c'est très confortable mais ça a tendance à tenir un petit peu chaud Donc l'été, quand il fait déjà 30-40 degrés dehors vous allez se tuer un petit peu mais bon, c'est un petit détail Et la troisième petite chose qui est un peu dommage avec ce casque c'est que la qualité sonore est tellement poussée tellement avancée qu'elle capte même les défauts de son Donc ça n'arrive que sur manette je précise que sur les manettes il y a ce problème c'est que quand vous allez brancher votre casque dessus le casque va aussi capter les problèmes sonores et donc il vous aurait quelques bugs dans votre audio Donc pour éviter ça, ce que je vous conseille de faire c'est d'acheter une carte son externe vous pouvez en trouver pour 100-150€ mais ça rajoute un certain budget mais après, si vous l'utilisez sur ordinateur ou directement sur votre console il n'y aura pas de problème Donc c'est les 3 grands points négatifs que j'ai remarqué avec ce casque donc on va directement passer aux avantages maintenant et vous verrez qu'il y en a beaucoup plus Donc premièrement, il faut savoir que ce casque est un casque fermé c'est-à-dire que quand vous allez le mettre le casque va réduire les bruits aux alentours donc c'est pratique si vous jouez dans un milieu où il y a beaucoup de bruit ambiant par exemple Bien sûr, je n'oublie pas la qualité de son et la qualité du micro qui sont tout simplement incroyables De plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure les oreillettes sont en velours donc c'est tellement confortable je peux l'utiliser pendant 3-4 heures je n'ai pas de problème Un autre truc qui est cool pour les créateurs de contenu par exemple c'est que ce casque a un câble de 2m50 donc si vous avez envie de marcher un petit peu faire des actions pendant votre stream vous pourrez bouger sans avoir de problème de câble Une autre chose très intéressante c'est que vous avez une sorte de commande sur votre câble qui vous permet de vous mute d'augmenter le volume de votre micro d'augmenter le volume de votre casque bref, de contrôler toutes les fonctionnalités de votre casque et ça très simplement et donc ça c'est un gros plus Un des autres gros points très positifs de ce casque c'est qu'il est très 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 solide vous pouvez le faire tomber bref, il ne va jamais se casser il est vraiment très solide les matériaux sont de qualité et ça encore une fois c'est un grand atout et le dernier grand avantage de ce casque c'est qu'il est polyvalent on peut l'utiliser pour faire du gaming c'est sa fonction première mais il est aussi très performant en musique moi j'écoute de la musique dessus mais c'est un régal c'est un plaisir total et ça c'est juste incroyable donc globalement ce MMX 300 2ème génération est un très bon produit je le conseille fortement donc si vous ne savez pas exactement quel casque acheter et que vous avez un budget de 250 euros les gars n'attendez plus foncez sur leur boutique et achetez ce casque mais directement une petite dernière chose je veux juste vous dire que ce casque est accessible à tout le monde que tout le monde peut l'utiliser avec une qualité optimale mais si vous voulez encore augmenter la qualité et mettre son potentiel à 100% car je vous rappelle c'est un casque de studio je vous invite à utiliser une carte son que ce soit une carte son interne ou externe et ça va juste booster votre qualité de son encore fois 10 bon peut-être que 10 j'abuse un peu mais vous avez compris donc moi je l'utilise avec une carte son externe une GoXLR Mini d'ailleurs j'ai aussi fait un petit tuto sur cette table de mixage qui va popper juste là si je dis pas de conneries bref moi je vais vous laisser je vais pas parler plus longtemps si vous voulez d'autres vidéos que ce soit sur le streaming ou sur comment se lancer dans Youtube j'ai fait deux playlists une s'affiche là et l'autre s'affiche de l'autre côté comme ça bref c'était Cosix ciao ciao